elle m'a expliqué la situation j'ai dit il n'y a pas de souci on va prier on a commencé à prier et après elle a décidé de prendre une décision en fait elle avait eu le miyong et ce miyong là c'était tellement développé que elle avait l'apparence d'une femme enceinte et tellement que ça avait pris de longueur ça avait bloqué au niveau des urines donc même pour faire des mixtions elle ne pouvait pas c'était difficile pour qu'elle arrive à se soulager il fallait que elle comment donc elle n'arrive même pas à respirer donc une fois quand elle me dit je suis obligée de respirer pour trouver je dois chercher du souffle pour parler avec toi je peigne le seigneur je dis merci à dieu pour ma grande soeur je dis merci à dieu parce que dieu a conduit cette opération je dis merci à dieu parce que tout s'est bien passé je dis merci à dieu parce que le plan de l'ennemi a été voué à l'échec aujourd'hui elle peut bien respirer aujourd'hui elle peut bien parler j'étais étonnée pendant que on parle avec elle je suis étonnée de voir cette soeur qui autrefois était très carré vraiment elle était très carré quand tu la voyais tu peux pas imaginer que demain elle pourrait s'appeler enfant de dieu mais quand je l'entends parler ça me dépasse moi même et je dis merci à dieu pour ce travail qu'il a recommencé dans la vie de ma grande soeur